Salut la gang, donc je pense que je vous annonce malheureusement que c'est le dernier vendredi culinaire de l'année. On a débuté le premier vendredi culinaire avec simplement des photos d'un sage déjeuner. On va terminer avec un déjeuner, repas le plus important à la journée pour commencer la journée avec la force et de l'énergie. Donc pour le déjeuner aujourd'hui ce que c'est la pomme, c'est des moules à muffins. Donc ce qu'on va faire c'est des mini omelettes en incorporant bien sûr comme à l'habitude un maximum de légumes. Donc ce que je vais faire dans l'ordre, je vais couper mes légumes, oignons, poumon rouge, brocoli, les faire revenir à la poêle, donc les faire cuire légèrement. Ensuite je vais battre les oeufs avec un petit peu de lait. Je vais mettre légumes, le mélange de far dessus, gratinant un petit peu de fromage au four 15 minutes et on a des déjeuners qui sont prêts pour toute la semaine. On incorpore les légumes pour 3 à 4 minutes. La saisonne bien sûr, poivre, sel et c'est parti. Pendant que les légumes cuisent derrière nous, on va profiter pour en faire un petit peu de fromage, beurrer nos moules à muffins et faire le mélange avec les oeufs et le lait. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Mes légumes sont légèrement cuits donc je vais les incorporer également dans mes 6 moules à muffins. J'ai également cassé 6 oeufs donc je vais essayer de les ajouter également dans chaque moule pour avoir environ un oeuf par muffin. Un petit peu de framage sur le dessus pour les gratiner et je les envoie au four à 350 degrés pendant 15 minutes. Donc voici nos petits chefs-d'oeuvre fraîchement sortis du four. Donc je te rappelle, ça prend des oeufs, on incorpore un maximum de légumes, on peut ajouter un petit peu de fromage pour plus de plaisir. Et on attend surtout quelques minutes avant de démouler. Je te souhaite un bon appétit et je te dis bonne fin de semaine. On en a pas parlé encore mais tout ce qui reste de nourriture. Donc par exemple ici la partie du poivron qui sera pas consommée, on envoie ça où? On envoie ça au compost. Même chose pour les retails d'oignons, coquilles d'oeufs, donc presque tous les restes de nourriture. On envoie ça au compost et ça va être récupéré pour faire de l'engrais. ... ... ... ... ... ...